donc file new projects donc à paramourcer alors donc spring initializer par la suite next alors sema.fst alors l'application ça s'appelle crédit donc moi.fst.crédit donc next donc trois dépendances donc le web ou spring web par la suite gpa ok par la suite mysql et je vais faire un next alors crédit je vais te le faire je vais t'ammer je vais t'ammer vous en faites que je vais t'ammer c'est parti je vais t'ammer aujourd'hui j'ai parlé ja j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé Alors, normalement, dans ce projet, j'aurai deux billes. Un bille qui s'appelle client et un bille qui s'appelle demande de crédit. Alors, pour un client, il a ce qu'on appelle un plafond de crédit à ne pas dépasser. Et pour les demandes de crédit, j'aurai plusieurs demandes de crédit. Et chaque demande de crédit, il y a le montant. Il faut que la somme des montants des demandes de crédit ne doive pas dépasser le plafond de crédit existant dans le client. Donc, c'est ça l'identale. Donc, je vais faire une java classe. Donc, bin.demandcrédit. Donc, par la suite, je dois faire un autre bille qui s'appelle. Non, non, je ne vais pas le faire maintenant. Je dois quand même ajouter Arrobas Entity. Alors, Arrobas Entity, c'est quelle technologie ? Arrobas Entity. C'est du GPA. Donc, private long id. Private string ref. Private. Quoi d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à notre crédit ? C'est quoi le client ? C'est quoi le montant ? Private double montant. Le montant de crédit. Private double. C'est quoi le taux de crédit ? Et quoi d'autre ? Et la référence de la banque. Private string ref. Banque. Alors, mais surtout, on doit ajouter un autre bille qui s'appelle client. Alors, ici, je dois ajouter Arrobas ID et Arrobas Generated Value. Arrobas ID avec Arrobas Generated Value. Et je dois mettre la stratégie comme étant auto. Je ferme parenthèse. Alors, ça, c'est la demande de crédit. Donc, je dois copier-coller cette classe et le faire comme étant un client. Alors, un client, voilà un client. Donc, un client, il a un ID, il a une référence. Il a quoi ? Il a le plafond de crédit. Donc, private double plafond crédit. Ça, c'est le plafond de crédit. Et je dois en même temps savoir, private avec eux. Et en même temps, je dois savoir, private. Alors, ça, c'est le plafond. Et ça, c'est le total qu'il a prêt réellement. Donc, double, total, crédit. Donc, normalement, le total de crédit ne doit jamais dépasser le plafond de crédit. Normalement, c'est normalement, c'est 45% de bénéfices d'un client. Non, 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 non. C'est du service. Avec ce qu'il y a des conditions, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Jamais, ce sont des services qui vont faire ça. Donc, je vais vous faire ce qu'il n'y a pas de crédit. Alors, private, je dois savoir que ce client, il est octroyé. Ce demande de crédit, il est octroyé à quel client ? Alors, je dois ajouter un Arobas Mini To One. Alors, peut-être qu'on va faire private. Beau lien. Valide. Est-ce que la demande a été validée ou non ? Alors, maintenant, ça doit être un état, sachant que l'état doit être un string à un appart. Mais bon, une entité à part. Alors, je vais générer le GetRessetor. Alors, la même chose pour le client. Et c'est fini. Maintenant, je vais rapidement faire la partie DAO. Donc, Neo, Java class. Donc, c'est DAO.Client DAO. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Il faudra attendre, s'il vous plaît. Je vais faire la partie DAO. On va voir ensemble comment ça marche. Alors, client DAO. Je dois ajouter à RoboSquad. Repository. Sans oublier ici, hein, Extend. J'ai payé à la liste d'Extend. Quand je parle de la liste, j'ai le droit de la liste. J'ai le droit de la liste. Je ne sais pas si c'est le droit de la liste. Client et virgule. Donc, oui. Effectivement, c'est le type de l'ID. Il est un long. Il est un long. Alors, imaginons que je veux trouver un client en se basant sur son signage. Quand il y a. Donc, il faut le client. Le signage, oui. Je dois ajouter le signage. Il y a le référent. Il y a le référent. Il y a le signage. Donc, comment je peux trouver ? En se basant sur le signage, c'est facile. Donc, client. Find by. Quoi ? Ref. Et là, si on met string ref, ou si on met string r, ou si on met string f, il n'y a pas de problème. Pour qu'il y a le même, ça se construit. Ok. Côte d'autres ? Côte d'autres, tu veux te proposer. Je vais te donner une aide. Côte d'autres, tu veux te dire, c'est le contrôle de l'espace. C'est le plus intelligent, c'est le contrôle de l'espace. Tu vois. Ok. Ça s'appelle Côte d'autres. Côte d'autres, c'est le contrôle de l'intelligence artificielle qui propose à eux. Ok. Alors. Si vous voulez, je vais faire la partie. Alors, c'est le contrôle de l'IAO, c'est le contrôle de l'IAO. Demande, crédit. DIAO. Alors, demand, crédit. Alors, on va faire ça. Maven, vous voyez Maven, je suis là. Maven. Vous voulez gérer l'indépendance ? Ok. Il y a demand, crédit. Il y a la porte de foutre, c'est le contrôle de l'IAO. Oui, c'est le contrôle de l'IAO, c'est le contrôle de l'IAO, c'est le contrôle de l'IAO, c'est le contrôle de l'IAO. Maintenant, alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, demande crédit. S'il vous plaît. Je vais trouver un crédit en se basant sur le taux et sur la référence de la banque. Comment je vais faire ? Taux ou la référence de la banque ? FIND BY, FIND BY, FIND BY, QUOI ? FIND BY, TAU, AND, WEI ? Grève, bon, il y a l'histoire d'Aki et d'ici, d'a-t'é proposé l'IAO. Achantilé, doublage. Virgule. String. Donc, String, ça permet de retourner quoi ? Une liste de demandes banques. Dans mon crédit plutôt. Alors, maintenant, je veux trouver en se basant là de références de clients. Comment je vais faire ? FIND BY. FIND BY, FIND BY, CLIENT. Et là, ce client, leur cache, au sein de demande crédit, il existe un entrebuit qui s'appelle client. Et par la suite, au sein de clients, il existe un entrebuit qui s'appelle références. Donc, FIND BY, CLIENT REF. Pourquoi ? Parce que je suis dans le demande crédit. Au sein de demande crédit, il y a client. Donc, FIND BY, CLIENT. Et par la suite, client quoi ? REF. Donc, FIND BY, CLIENT REF. Donc, FIND BY, CLIENT REF. STRING. Ici, SME, REF, SME, SIEN, SME. Tout ce que vous voyez, il n'y a pas de problème. C'est le nom de la méthode. Alors, le type de retour, c'est une liste aussi. Et ça marche. OK. Donc, ça, c'est la partie B. Alors, par la suite, je vais faire la partie service. Alors, je dois ajouter l'anotation, AROBAS, SERVICE, ou je dois copier, coller ça. Ça, c'est de mon crédit service. Alors, client service, je vais dans mon premier temps exposer DAO. Donc, client DAO. Client DAO. Est-ce que vous avez vu, les gens qui veulent me faire des choses ? Auto, words. Est-ce que vous avez vu, c'est ce qui veut dire ? Et un autre, c'est un autre, c'est ce qui veut dire ? C'est un autre, c'est un autre. Est-ce que vous avez vu, c'est le film ? Est-ce que vous avez vu ? On a clé. Delegate methods. Client DAO. Je vais sélectionner FIND BY REF, FIND ALL, GET ONE, SAVE, SAVE BLACHE. OK. Alors, FIND BY REFERENCE, ça marche. Alors, GET ONE, ça marche. Alors, final, SAVE. Qu'est-ce que vous avez vu, SAVE, votre attention, votre attention. Je vais faire un service SAVE qui permet de sauvegarder un client. Alors, pour pouvoir sauvegarder un client, il faut vérifier quoi ? La non-duplication de quoi ? De sa référence. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très classique. Il ne faut pas que la référence soit dupliquée. Comment je vais faire ? Plus, c'est quoi la deuxième condition, s'il vous plaît ? Il ne faut pas que le plafond crédit, il ne faut pas que le total crédit dépasse le plafond crédit. Ça marche ? Donc, deux conditions. Alors, IF quoi ? IF FIND BY REFERENCE. Alors, le client.get REF, c'est les différents de nous, ça veut dire qu'il existe. Je retourne quoi ? MINUS ONE. ELSE IF. C'est le plafond. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le client.get plafond de crédit. S'il est, on a marre, c'est-à-dire l'inférieur superfond de crédit 1. Alors, le client.get, get cash, total crédit. Il a total crédit. Ou le plafond, tu dois sortir. Je retourne au moins 2. Alors, je fais à MINUS, je ne sais pas, je n'ai rien dit. ELSE, je peux sauvegarder. Ça marche ? Comment je peux sauvegarder ? C'est facile. Il suffit de faire appel à la couche DAO. Donc, client DAO. On a SAVE et je passe le client en paramètres. Et je retourne en fin de compte 1. Ça marche ? C'est clair pour tout le monde ? Alors, par la suite, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis déjà optique, je vais vous dire que je vais vous faire un petit friseur. Je vais vous faire un petit friseur. Je vais vous faire un petit friseur, mais je vais vous faire un petit friseur. Alors, par la suite, 2 mois de crédit. Donc, private, 2 mois de crédit H. DAO, toujours, je pointe sur la DAO. Demande, crédit, DAO. Arroba, squat. AutoWire pour pouvoir faire l'injection de dépendance. Alt, insérer. Delegate methods. Je vais désélectionner tout, sauf les deux méthodes que je viens de faire. La méthode find all. La méthode get one. Bon, j'aurai besoin aussi. C'est tout. Alors, je vais indiquer la méthode save. Donc, public, int. Save, c'est la même logique. Mais cette fois-ci, quand même, il y a des petits détails. Alors, demande de crédit. Pour pouvoir sauvegarder une demande de crédit, il ne faut pas que la demande de crédit soit déjà enregistrée, sachant que chaque demande de crédit, il a déjà quoi ? Un référence. Donc, maintenant, je ne vais pas simplement se baser sur la référence. La référence pour cette banque. Pour une banque X. Parce que, par exemple, la banque X, il a donné référence 1. La même banque, il a donné par la suite la référence 2. La même banque, il ne peut pas donner encore une fois la référence 1. Pourquoi ? Parce que la banque X, il a déjà la référence 1. Par contre, deuxième banque, qui veut octroyer un autre crédit au même client. OK ? On a le même client, un autre client, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il a le droit de faire une référence qui est égal à 1 ? Oui, parce que c'est ton autre. C'est une autre quoi ? C'est une autre banque. Donc, normalement, il faut vérifier une citer par rapport à quoi ? La référence, Dieu. La référence plus la banque. OK ? Il ne faut pas que la référence, ça se duplique au sein de la même banque. Mais, dans une autre banque, il n'y a pas de problème. OK ? Donc, pour le demande crédit, je dois vérifier FindBuy. 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 Alors, normalement, je dois rajouter au niveau DAO une petite méthode qui permet de vérifier quoi ? FindBuy. Ce n'est pas... Alors, ici, c'est correct. Alors, FindBuy quoi ? FindBuy. Alors, le demande, il n'y a pas de référence, oui. FindBuy ref, endRéférenceBank. FindBuy ref, endRéférenceBank. Et je donne string ref, virgustringRéférenceBank. Donc, comme ça, je vais garantir que la référence est duplique au sein de la même banque. Alors, je vais réextraire avec la méthode. Alors, DelegateMethod. Oulala. Alors, FindBuy. Alors, attendez, je vais accepter quelqu'un. Chat. Alors, s'il vous plaît. Donc, IfFindBuy quoi ? IfFindBuy, référence1 de référence banque. Je dois donner demandeCredit.getRef, virgule, demandeCredit.getRef, référence la banque. C'est les différentes données que je dois sortir. Par la suite. Est-ce IfFindBuy ? Oui ? Est-ce qu'il vérifie ? Oui, le plein faux, le total. IfFindBuy, demandeCredit.get. Ah non, non. C'est-à-dire, c'est un service, il dit. Le plafond, mais un à six minutes. Oui, c'est un service. Ça fait, c'est tout. Alors, maintenant, je dois vérifier, est-ce que le client actuel, est-ce qu'il existe ? Parce qu'il y a un client réarténé, vous allez voir sur le liste. Mais regardez, il ne va pas nous donner combien de paramètres le client en entier. Ce n'est pas combien de paramètres le client. C'est tout. Donc, comme paramètre, qu'est-ce que j'aurai ? Simplement dans la référence. Au sein de quel objet ? Au sein de... Au sein de clients, qui existent au sein de... Demondes. Donc, comme paramètre, l'arténéage. Au sein de la demande, il y a le client. Mais au sein du client, qu'est-ce qu'il existe ? Simplement dans la référence. Il y a une montre, une pleine faite, une rien. Parce que dans l'interface graphique, qu'est-ce qu'il va se dire ? Au sein de la référence, client. Il va cliquer sur Entrée. Donc, j'aurai le client et au sein de le client, on a la référence. OK ? Donc, normalement, pour pouvoir vérifier est-ce qu'il a de passer le plafond ou non, je dois chercher le client sous-bâton sur sa référence pour que je puisse vérifier le plafond ? Alors, comment je vais faire ? Je vais revenir ici. Je dois tout d'abord chercher le client. Donc, client. Client. Alors, ici, pour pouvoir trouver le client. Allez, je rentre pointé. La client, allez-je ? Client quoi ? Client service, la client D.O. D'ailleurs. Imagine D.O. La demande service n'a pas un accès direct. D.O. D'ailleurs. Alors, imaginons ça, c'est client service. Elle a demande service. Elle a banque service. Elle a commettant, par exemple, un client service. Elle a le droit d'accès à quoi ? Un client D.O. C'est correct. Elle a commettant demande service. Elle a accès à quoi ? Elle a commettant banque service. Elle a accès à quoi ? Banque D.O. Donc, chaque service, il a accès à son D.O. Mais il n'a pas l'accès aux autres D.O. C'est correct ? Mais si quand même, il veut récupérer le client en se basant sur sa référence, il va y accéder via quoi ? Via le service. Donc, je veux, par exemple, accéder le client. D.O., par exemple, elle demande crédit. OK ? Et je veux accéder le client en se basant sur le signal. Je ne vais pas passer directement. Je dois passer par le client service. Et c'est le client service qui a le droit de communiquer avec le client D.O. Ça marche. Donc, ici, je veux déclarer client service et non pas client D.O. Donc, client service, client service, point virgule. Si vous oubliez, arroba sotowards. Et ici, je vais trouver le client. Alors, client service, point find, by reference. Je donne demande crédit, ou un get client, ou un get reference. Alt Entrée. Je vais introduire un client. Et je vais faire if client. Égal, égal. Alors, il y a un petit raccourci. 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 If, equal, anul. Retourne quoi ? Moins de ça veut dire que je n'arrive pas à trouver le client. Vous voyez, il y a un référence là. C'est que ça n'existe même pas. Ça marche ? Par la suite, je vais vous refier ce qu'il a dépassé. D.O. Ce qui est octroyé-le. Le well-client, pour un get total crédit, plus, ça veut dire le total qu'il a déjà pris, plus, la demande crédit pour un get montant, s'il a dépassé quoi ? S'il a dépassé quoi ? Le client pour un get plafond. Retourne-moi, moins 3. Else, maintenant je vais sauvegarder. Comment je vais sauvegarder ? C'est facile. Alors, première des choses, il faut, alors, à vous-même de crédit, qu'est-ce qu'il y a ? Au sein de la demande crédit, il y a simplement le crédit, il y a le client, et au sein du client, il y a la référence. Mais non, vous ne pouvez pas inférer la demande crédit. Pourquoi ? Parce que, au sein du client, il y a le client, mais le client, il y a simplement la référence. Pour pouvoir sauvegarder, il faut avoir l'ID, et non pas la référence. Par exemple, on a commandes. Au sein de commandes, on a un paiement. Au sein du paiement, il y a un commande. Il y a une commande. La commande, il ne doit pas avoir la référence. Il doit avoir l'ID pour que je puisse enregistrer la base donne. Donc, si tu fais save directement, ça va donner une erreur. Donc, c'est quoi la solution ? Il faut faire demande crédit, point, set, client, et je vais l'enregistrer avec le client qu'on vient de récupérer à partir de la base donne. Parce que ce client-là, il a été récupéré à partir de la base donne. Donc, il contient, en se basant sur la référence, j'ai maintenant le client avec, live. OK. Il y a un peu de touche, je me suis dit, je suis dit, c'est un bête. Par la suite, ce que tu dois faire, je dois mettre à jour le client. Donc, client, point, set, total crédit. C'est quoi le total crédit maintenant ? C'est le client, point, get total crédit, plus, demande, crédit, point, get montant. C'est un total crédit. Je dois maintenant faire un update au niveau de la base donnée pour le client et un 7-7 command. Donc, comment je veux faire ? Alors, je dois faire un update. Alors, pour le client, je dois déclarer un petit update. Alors, client service, je vais faire un petit update. Public int update. je donne client, client. Alors, update, c'est quoi la méthode ? DAO qui permet de faire un update ? Ça s'appelle comment ? Save, c'est save déjà, oui. C'est save. Donc, client DAO, point, save, et je donne le client comme paramètre. Ça ne permet pas de retourner, ça permet de retourner un objet. Donc, il faudra en retourner. Alors, 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 ici, je dois faire un update pour les clients. Donc, client service, point, update, le client. Par la suite, quoi ? Je dois sauvegarder maintenant la demande de crédit. Alors, comment je vais sauvegarder la demande de crédit ? C'est, c'est demande, demande de crédit DAO, point, save. Alors, on a dit que la même chose de save permet de sauvegarder et en même temps qui permet de faire un update. Donc, demande de crédit. Mais, là, je m'arrête à dire, j'ai une exception. Pourquoi ? Parce que, vraiment, j'avais déjà lié à tout le monde crédit avec le client correspondant où le client, il contient, non pas la référence, mais cette fois-ci, la référence, mais surtout, il contient aussi, là, il dit, pour pouvoir sauvegarder et je retourne en fin de compte. Comme ça, je viens de finaliser la partie DAO à la partie 5. Alors, deuxième partie, on va voir la partie web service avec la partie test. de la partie test. Merci. Merci.